La question que tout le monde se pose ce soir maintenant, ce nuage de cendres est-il potentiellement dangereux pour la santé ? Eh bien en réalité tout dépendra de la manière dont il sera dispersé par les vents. Pour l'heure les autorités sanitaires se veulent rassurantes mais reste vigilante. Florence Bouquilla, Chloé Cormarie. Dans ce nuage de cendres, en suspension à plusieurs kilomètres au-dessus de nos têtes, des micro-particules, quelques millième de millimètres de composés chimiques. Hydrogène sulfuré, dioxyde d'azote, des gaz toxiques, ceux-là même que l'on respire en cas de pollution atmosphérique liée par exemple à la circulation automobile. Mais pour le moment en France, pas de signe de pollution exceptionnel. A l'heure actuelle, on ne dispose pas d'informations nous permettant de dire que les particules contenues dans le nuage auraient des effets différents de ceux des particules habituellement rencontrées dans l'atmosphère urbaine. C'est quand les particules de cendres retomberont que les autorités sanitaires sauront si certaines personnes plus fragiles doivent prendre des précautions. Ce qui est observé à court terme en lien avec l'augmentation des niveaux de pollution particulaires urbaines, ce sont une augmentation des crises d'asthme, une augmentation des décompensations de maladies cardiovasculaires, un recours aux services d'urgence ou à l'hospitalisation. Au cas où les pneumologues produiraient alors les mêmes conseils que lors des pics de pollution habituelles, rester chez soi le plus possible et si l'on doit sortir, éviter de faire trop d'efforts physiques.